Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars, votre bouc, tonton Marcel. Bienvenue tout simplement dans la chronique LSP. Bon, aujourd'hui, comme vous savez, on va vous parler un peu de B2O, qui annonce tout simplement que l'album Ultra sera sans doute son dernier album. Ça, effectivement, si Dieu peut le confirmer, même lui-même, il ne pourra pas le confirmer, effectivement, parce que c'est vrai que c'est un grand artiste, il faut le dire. Donc, voir un grand artiste du rap français nous annoncer un dernier album, ça fait toujours mal au cœur, à des mecs comme nous qui sommes des puristes du rap français. Même des anciens comme M.C. Solar, ils ont sorti un nouvel album. Même des anciens comme I Am, ils ont sorti un album. Même des anciens comme tout simplement NTM, on les a vus faire des concerts, remplir Bercy, tout ça, tout. Donc, je ne pense pas que l'album Ultra de Booba sera le dernier album. Je ne pense pas du tout. Parce que c'est vrai que ça nous ferait mal de voir un pilier comme lui stopper ou mettre fin à sa carrière pour un album comme ça Ultra. Et aussi, il a annoncé que tout simplement, son album va se vendre la première semaine à plus de 80 000 exemplaires. Et je peux le confirmer, effectivement, qu'Iri, il peut le faire. Il peut le faire, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les streamings, c'est très facile. Il suffit de placer 100 000 euros dans les streamings et les 80 000 albums, vous les avez. Donc, franchement, les 100 000 euros, il les a largement. Donc, aujourd'hui, tout se passe sur le streaming. Donc, oui, s'il le dit, il connaît déjà le business, vous savez, il suffit de passer 2-3 coups de fil. Allo, ouais, mets-moi tout simplement dans ce truc-là et les gens, ils vont streamer. C'est toujours comme ça, ça se passe. Il n'y a pas de souci, si vous connaissez, comme on dit, tout se passe dans le relationnel. Et je pense que le relationnel, il doit l'avoir. Donc, il n'y a pas de souci, 80 000 albums la première semaine, ça sera du jamais vu en France ici. 80 000 albums, je ne sais même pas s'il y a une certaine époque, même il y a des rappeurs qui ont fait déjà 80 000 albums la première semaine. Ça ne s'est jamais vu. Si Booba arrive à faire 80 000 albums la première semaine. Si Booba fait 80 000 albums la première semaine, je pense que Booba n'arrêtera pas sa carrière de rappeur. Voilà, ça c'est sûr et certain. Et on le souhaite que Booba fasse 80 000 albums la première semaine. Franchement, du fond du cœur, je le souhaite. Pourquoi ? Parce que cela prouvera que le rap français n'est pas mort. Et cela prouvera à nouveau qu'il est vraiment, vraiment le numéro un du rap français. Et pourquoi souhaiter un malheur à un frère noir, d'ailleurs ? On ne peut pas souhaiter un malheur à un frère noir. On ne peut que souhaiter que du bien à un frère noir. Il faut que... Voilà, la solidarité noire est importante. Ça serait bien si... Franchement, vous savez... Vous n'avez pas remarqué que généralement, les artistes disent toujours sur leur dernier album pour que justement, on puisse aller se ruer sur cet album, sur les streamings, pour que... Voilà, tu te dis, c'est son dernier album, tu te dis, tu dois l'avoir. Mais manque de peau, ça serait une grosse carotte à tout le monde. Mais franchement, qu'ils le fassent. Et maintenant, on va parler aussi en même temps de Nicolas Sarkozy. Parce que j'ai suivi sur pas mal de réseaux sociaux des rappeurs, les mecs qui disent, ouais, Nicolas Sarkozy, c'est il est foutu, c'est il est condamné, il va aller en prison. Un, Nicolas Sarkozy n'ira jamais en prison. Sachez-le tout de suite. Parce que le pouvoir n'est pas le ghetto. Toi, tu es dans ton simple ghetto, eux, ils sont chez les riches. Les mecs qui les ont condamnés là, qui ont condamné Nicolas Sarkozy, vont le retrouver dans la semaine, ils vont manger ensemble, ils vont discuter ensemble. C'est les avocats, ils se connaissent, entre juges ils se connaissent, entre avocats ils se connaissent. Donc Nicolas Sarkozy, ancien ministre, qui s'est permis d'insulter toute la jeunesse française en les traitant de racailles, qu'on va vous en débarrasser, on va les nettoyer au Karcher. Et malgré ça, le mec est devenu président de la République. Malgré ça, il est devenu président de la République. Il a dirigé les plus hautes fonctions ici en France. Il a représenté la France dans le monde entier. Et même qu'il représente la Côte d'Ivoire, il est ambassadeur de Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, au Qatar, le mec, il a un passeport diplomatique ivoirien, je suppose, qui fait partie de ses hauts dirigeants dans ce monde. Mais vous pensez que pourquoi on lui a mis deux ans de prison avec sursis et un ferme ? Pourquoi ? Mais c'est pour lui laisser la liberté de faire ce qu'il peut faire, justement, qu'il puisse voyager, qu'il puisse sortir, qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Parce que, justement, ce qui lui arrive, c'est lui qui a voté cette loi-là. Vous comprenez ? C'est-à-dire que si on te met trois ans ferme, mais ferme, et bien là, tu iras en prison. Mais si on te met deux ans ferme et un an avec sursis, ou on te met un an avec sursis ou deux ans fermes, tu ne fais pas de prison. Eux, ils ont voté les lois pour eux. Les lois qui... Sachez que toutes les lois votées en France par les députés, ce sont des lois qui sont conçues pour eux, pas pour la population. La population, ce que, tout simplement, Sarkozy l'a fait. Toi, tu le fais, tu vas 20 ans en prison. Déjà, quand tu ne payes pas tes impôts, on vient, on te cherche, on te humilie devant tout le monde. Eux, ils trouvent des combines pour ne pas payer les impôts, corruption, par là, par là. Toi, tu fais ça. Un noir, un arabe fait ça. Mais on vient te chercher sur place. On te humilie devant la place publique. Eux, non. Sarkozy, il n'ira pas en prison. Il est venu hier au journal de 20 heures pour pleurer. Mais il n'ira pas en prison. Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste laver son honneur. En disant, moi, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Regardez la preuve. Prenez l'exemple de Balladur, qui était ancien premier ministre sous Jacques Chirac, père son âme. Le gars, il a été blanchi. Il a été blanchi, on a dit. Il n'a rien à voir dedans. que c'est son ministre de la Défense, François Léotard, qui est responsable. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Quand tu diriges et tu es à la magistrature suprême, tel que président, premier ministre, on ne peut pas humilier un premier ministre. Ce n'est pas possible. Surtout en France, non. Non. On va humilier les directeurs de cabinet, les ministres qui sont en dessous. Mais les premiers ministres et les présidents ne touchent pas. Parce que quand tu touches le président et les premiers ministres, tu touches à l'emblème de la France. Donc, on peut les condamner, mais on ne les mettra jamais en prison. Toi, pauvre noir, pauvre arabe, devant ta caméra, tu fais ça, tu ne payes pas tes impôts, on vient te chercher, on te humilie, on te fout en prison. Voilà. Et ça, c'est inadmissible. Sur ce, je vais vous laisser. Allez-y sur www.lsp.officiel.com Et passez une commande d'un t-shirt LSP. C'est votre gars, Tonton Marcel. A bientôt la famille. Je vous embrasse. Ciao. Ciao.